Nous allons vous proposer des éléments permettant de résoudre l'exercice numéro 2 de SVT du BFM 2011. L'exercice porte sur la tectonique des plaques. Il donne une coupe partielle du globe terrestre qui peut être le siège des phénomènes dynamiques ayant de nombreuses conséquences. Alors on nous demande d'indiquer la lithosphère et l'asthénosphère, de nommer les reliefs géologiques représentés par les lettres A, B et C, de donner le nombre de plaques lithosphériques indiquées par des flèches inscrites sur la lithosphère le sens du mouvement de ces plaques, et enfin de décrire les conséquences du mouvement de ces plaques au niveau des reliefs A, B et C. Pour résoudre cet exercice, il faut savoir la structure interne du globe terrestre. Le globe terrestre a à peu près une forme ronde, avec à l'extérieur la lithosphère, plus ou moins à l'intérieur l'asthénosphère, et au fond le noyau. Ainsi, on peut venir tranquillement à noter notre chemin. Là, nous avons la lithosphère, plus à l'externe, et à l'intérieur nous avons l'asthénosphère. Alors, nous allons voir maintenant les conséquences des mouvements des plaques. Alors, lorsque une plaque est en mouvement, la plus dense va s'enfoncer à l'intérieur de la moins dense. Et ceci entraîne un phénomène qu'on appelle la subduction. La plaque océanique s'enfonce sous la croûte continentale. Il y a vision partielle et remontée de matériel magmatique. Quant à l'éloignement de deux plaques. Lorsque deux plaques s'éloignent, on va alors avoir un élargissement de l'océan au niveau des rifts, volcanisme intense, et cette zone-là est appelée une zone d'accrétion ou une dorsale océanique. On peut alors noter les reliefs au niveau de A, B et C. Alors, en A, nous avons une fosse océanique. En B, nous avons un rift. Et en C, nous avons une chaîne de montagne. On peut maintenant donner le nombre de plaques et leurs mouvements respectifs. Là, nous avons la plaque A, qui se déplace de la gauche vers la droite, comme indiqué par la plèche. Là, nous avons la plaque B, qui fait un mouvement inverse, qui se rapproche de la plaque A. De l'autre côté, nous avons la plaque C, qui s'éloigne de la plaque B. Et enfin, nous avons ici la plaque D, qui, elle, également, se rapproche de la plaque C. Les mouvements de ces plaques ont d'énormes conséquences au niveau de la Terre. Là, on constate qu'il y a élargissement de l'océan. À ce niveau, collision et naissance d'une chaîne de montagne. On peut donc dire, en A, nous avons une forte activité volcanique et sismique, et une disparition de la lithosphère océanique. En B, au niveau du rift, il y a un élargissement de l'océan, suite à l'éloignement des plaques B et C. Et en C, on a une collision qui s'accompagne de la naissance d'une chaîne de montagne.